Bonjour à tous, alors aujourd'hui pour la journée du CEL, je vais donc vous parler de cette association et de ce que l'on va concrètement faire en église avec elle. Donc déjà je vais vous présenter l'association. Donc le CEL, c'est une association protestante de solidarité internationale qui cherche à améliorer les conditions de vie dans les pays en situation de pauvreté. C'est une association qui fonde son action sur une vision responsable de l'engagement chrétien. Les actions qu'il entreprend, elles visent à améliorer les conditions de vie des personnes et des populations en situation de pauvreté dans une perspective d'autonomie. Le CEL travaille en partenariat avec des organisations chrétiennes locales, responsables des projets qu'elles élaborent et mettent elles-mêmes en œuvre. Le CEL mène une action humanitaire, ses partenaires déploient leurs actions au-delà des différences de religion, d'opinion politique, d'origine ethnique et ils prennent en compte l'ensemble des besoins physiques, économiques et spirituels des bénéficiaires. Alors, concrètement, le CEL, il fait quoi ? Alors, déjà c'est une association qui existe depuis bientôt 40 ans. Donc ça commence à faire. Il a plusieurs actions. Une action de parrainage avec l'association Compassion Internationale. Il a aussi des projets de développement, notamment les tickets repas, qui sont intéressants pour nous Français parce que beaucoup défiscalisés au niveau des impôts. Il y a aussi de la sensibilisation de la population avec tout un tas d'événements. Et ils ont pas mal de partenariats, notamment avec Miché France. Miché France qui est une association qui s'occupe vraiment de la pauvreté. Voilà, toujours chrétienne. Alors, le parrainage. Le parrainage, c'est 11 000 enfants parrainés à ce jour. Alors, 300 nouveaux enfants ont trouvé un parent en 2019. C'est énorme. C'est vraiment, vraiment bien. Il y a eu beaucoup d'actions, un peu coup de poing pour renforcer le parrainage. Notamment, et on pourra faire ça en église avec Jésus le don d'une vie. Où à chaque fois, enfin, le plus possible, ils essayent d'être présents et de présenter le parrainage. Donc, en tant qu'église, on va aussi pouvoir faire ça avec cet événement. S'il est maintenu, prions Dieu qu'il le soit. Il y a aussi des artistes qui soutiennent le parrainage avec le sel, comme Héritage ou Pierre Lachat, par exemple. Et enfin, notamment en avril 2019, les églises Il-Song ont mis en avant le parrainage. Et il y a eu, suite à cela, 189 enfants qui ont trouvé un parrain. Donc, c'est vraiment une des superbes opportunités. Comme je vous l'ai dit, le sel aussi fait des projets de développement. Donc, je vous ai parlé des types de repas. Il encourage les gens aussi à faire reculer la pauvreté avec des événements comme la course des héros, SOS Sport, Open Go 360, voilà, ce genre de choses. Le sel aussi, il baine des actions d'urgence. Notamment, en ce moment, c'est au Burkina Faso, où depuis même 2015, c'est un pays qui est devenu le théâtre de multiples attaques terroristes. Et du coup, ils font régulièrement des appels aux dons d'urgence pour ce pays. Je vous parlais aussi de sensibilisation. Donc, avec notamment la journée du sel, comme c'est le cas aujourd'hui. Il y a la tournée de l'Institut Biblique de nos gens. Il y a des jeux aussi. Le village de Baobila, c'est un jeu sur la pauvreté pour se mettre dans la peau des personnes pauvres et essayer de s'en sortir avec les horribles conditions dans lesquelles ils vivent. Donc, pas d'argent, des maladies, pas tout notre système de santé ou d'école, etc. Il faut faire des choix drastiques. Est-ce que j'envoie mes enfants à l'école ? Ou est-ce que je les fais travailler pour avoir plus de sous, pour pouvoir monter mon commerce et pour pouvoir du coup survivre et leur donner à manger ? Ou est-ce que je les envoie à l'école, mais du coup je ne suis pas sûre de pouvoir leur donner à manger ? Ce genre de décision, quoi. Donc, c'est un jeu qui est très réaliste. Et là, le CEL vient juste de sortir un nouveau jeu qui est un escape game à la recherche des codes de Sophie. Donc, ce serait une piste à mettre en place notamment dans les églises. C'est assez sympa. Comme je vous l'ai dit, le CEL aussi est partenaire avec Miché France. Et il s'est notamment mobilisé au G7 à Biarritz pour qu'on n'oublie pas les plus pauvres dans le monde. Donc, pour conclure, en quelques chiffres, le CEL c'est 11 000 enfants parrainés dans 25 pays, 170 000 bénéficiaires de projets de développement, 13 000 donateurs qui ont permis le financement des missions de nos partenaires. Alors, maintenant, venons-en au vif du sujet. Donc, pourquoi est-ce que je vous parle du CEL notamment ? Parce que donc, avec le culte des enfants, on a décidé de parrainer un enfant. Donc, c'est une petite fille. Donc, la voici. Elle s'appelle Rosalinda. Elle a 4 ans. Elle est née le 29 juillet 2015. Et elle vit en Haïti. Alors, je n'ai pas choisi ce pays par hasard. Comme vous le savez peut-être ou pas, d'ailleurs, Agenor, là, qui est un des anciens de notre église, il est originaire d'Haïti. Donc, du coup, je me suis dit que ce serait bien d'avoir une petite fille ou un petit garçon qui soit originaire de là-bas et qu'on puisse parrainer. Ça crée du lien et ça peut aussi permettre, pourquoi pas, de visiter Rosalinda un jour. Et donc, ça, c'est une super opportunité et pour l'église et pour elle aussi. Parce que c'est... On change la vie de ses enfants. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, Rosalinda, comme je l'ai dit, elle a 4 ans. Elle vit en Haïti. Elle a son père et sa mère. Et elle a une sœur. Elle est dans une classe qui s'appelle le CP1. Donc, c'est... Je suppose qu'en fait, c'est eux, apparemment, d'après ce que je vois, leur année scolaire débute en septembre. Et je pense qu'ils n'ont pas de maternelle. Donc, toute la primaire, en fait, commence à ce moment-là. Sa batière préférée, c'est les langues. Son alimentation de base, c'est les bananes, les chèvres et le poulet. Et ses activités religieuses, pour le moment, elle va à l'école du dimanche et à l'église. Elle aide à la cuisine et au ménage. Elle aime jouer à la poupée, à cache-cache et courir. Donc, voilà pour Rosalinda. Donc, je suis vraiment contente qu'on puisse parrainer cette petite fille. Et j'ai hâte de pouvoir la présenter plus aux enfants et qu'on puisse commencer les choses concrètes. Alors, concrètement, le parrainage, à quoi ça sert ? Comment est-ce que notre filleule sera prise en charge ? Alors, déjà, il faut savoir que chaque filleule est reliée à un centre d'accueil. Le centre d'accueil, c'est une structure légale distincte de l'église locale. Il reçoit les fonds du parrainage et les gère sous la supervision d'un conseil d'administration composé de parents, de membres engagés de l'église, de jeunes parrainés en âge de contribuer aux décisions d'orientation. Donc, voilà, c'est quelque chose de bien de légal. Il faut savoir que Compassion International a régulièrement des visites de contrôle, etc. Notamment au niveau financier. Donc, concrètement, notre filleule reçoit un soutien scolaire, un enseignement chrétien, un soutien médical et alimentaire, et il profite d'activités sociales et culturelles. Donc, c'est vraiment quelque chose de complet et c'est vraiment bien. Pour ce qui est du reste de la famille, il y a une relation qui est tissée entre les responsables du centre et les parents, ou les tuteurs, quand il n'y a pas de parents, pour faire face notamment à l'un des effets les plus pervers de la pauvreté qui est l'isolement. Périodiquement, les parents sont conviés à des rencontres d'informations et de formations qui touchent au domaine vitaux de la vie de famille. La diététique, l'hygiène, l'éducation des enfants, la discipline, la relation conjugale, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose de complet, c'est une prise en charge qui est vraiment complète. Alors, notre engagement, on va le tenir de quelle manière ? Trois manières. La première, bien évidemment, c'est prier pour cet enfant. Prier pour sa vie, pour sa vie quotidienne, le fait qu'il soit chrétien, enfin sa vie chrétienne, etc. Pour sa famille, voilà. On va aussi lui écrire. Il y aura un échange de courrier. Sachant que le courrier met du temps à arriver. Parce qu'il doit déjà être traité une première fois en France. Ensuite, envoyé sur place. Il doit être acheminé jusqu'au centre. qui doit donc faire le tri du courrier. Ils reçoivent le courrier deux fois par mois dans les centres d'accueil. Donc, à chaque fois, ils regardent, ils trient, ils distribuent aux enfants. Ils traduisent quand il y a besoin de traduction. Voilà. Ensuite, l'enfant doit répondre. Rosalinda a 4 ans, elle ne sait pas encore écrire. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui doit s'asseoir à côté d'elle pour lui écrire la lettre, etc. Enfin, voilà. C'est un processus qui est long. Donc, on ne recevra pas, par exemple, une lettre tous les mois. Nous, on parraine un petit garçon avec Johan qui s'appelle Daniel et qui habite au Burkina Faso. Des lettres, on en reçoit entre 2 et 4 par an. Voilà. Approximativement. Mais ça ne nous empêche pas, nous, de lui écrire plus souvent. C'est vraiment quelque chose que... Les enfants sont toujours très heureux de recevoir les lettres. Et, bien évidemment, ce n'est pas qu'un soutien dans la prière et avec les lettres. C'est aussi un soutien financier. Je vous en avais parlé, donc en septembre. Et donc, du coup, le soutien financier se fait à hauteur, au minimum, de 30 euros par mois. Comme je vous l'ai dit, c'est toute l'école du dimanche qui va s'y mettre. Donc, les maternelles, les primaires et les pré-ados. Je leur ai déjà parlé de solutions qu'ils peuvent mettre en place pour avoir cet argent. Bien sûr, dans leur... Comment ? Dans leur argent de poche personnel, mettre un petit peu de côté si vous leur donne de l'argent de poche. Si vous ne leur donnez pas d'argent de poche, ils peuvent faire des petits travaux pour avoir quelque chose en plus. Pour les plus grands, je leur ai proposé d'organiser des ventes de gâteaux, des lavages de voitures, par exemple. Enfin, voilà, tout un tas de trucs qu'ils peuvent mettre en place. Donc, les choses vont se faire, etc. Si on voit qu'on arrive vraiment au-dessus des 30 euros par mois. Il y a un parrainage qui s'appelle le parrainage plus, qui est à 37 euros par mois, qu'on pourra mettre en place plus tard si on voit que vraiment on arrive à bien récolter de l'argent. Il y a aussi des occasions spéciales de donner, notamment à Noël, pour leur faire un cadeau de Noël. Et dans ce cas, on peut faire une récolte spéciale et envoyer un peu plus d'argent à ce moment-là pour que les enfants puissent avoir un cadeau de Noël. Voilà, donc, pour le parrainage. Donc, on récoltera l'argent le dimanche matin pendant le culte des enfants. On le donnera à Gislain, qui est le trésorier de l'église. Et c'est au nom de l'église que nous ferons ce parrainage. Donc, voilà, c'est un mandat avec prélèvement automatique. Et du coup, je suis en train de voir avec Gislain pour mettre tout cela en place. Voilà, alors, je vais peut-être vous... Répondre à des questions que vous vous posez. Donc, combien de temps va durer mon parrainage ? Les enfants sont accompagnés jusqu'à la fin de leur scolarité ou de leur formation technique. Donc, le parrainage pourrait se poursuivre jusqu'aux 22 ans de l'enfant. Des fois, ça s'arrête avant, des fois, pas avant. Nous, par exemple, notre ancienne fille, elle, qui s'appelait Soavina et qui était à Madagascar, le parrainage s'est arrêté à 18 ans parce qu'elle a arrêté l'école à 18 ans. Donc, voilà. Est-il possible que mon parrainage s'arrête subitement ? Oui. Donc, fin de scolarité, si le filleul déménage ou qu'il cesse de se rendre au centre d'accueil pour diverses raisons. Il y a des solutions qui essayent d'être trouvées, mais si ce n'est pas possible, hélas, voilà, le parrainage s'arrête. Et dans ce cas, le CEL nous envoie une lettre où il nous explique que le parrainage s'arrête et pourquoi. Et après, comment, si on veut, parrainer quelqu'un d'autre. Et est-ce que, donc, je peux aller rendre visite à mon filleul ? Donc, comme je vous l'ai dit, oui, c'est un grand moment de joie. Donc, la visite est organisée. Elle se fait sur une journée avec les personnes sur place, etc. Donc, c'est vraiment très bien organisé. Mais évidemment, nous verrons ça dans un second temps, pardon. Parce que, déjà, il faut un an de parrainage complet pour pouvoir mettre les choses en place, histoire que les choses se fassent bien. Mais je pense que ce serait une bonne opportunité pour l'Église, effectivement, de mettre ça en place. Mais on verra ça plus tard. Alors, enfin, j'aimerais vous dire que si vous, personnellement, vous avez envie de faire un don au CEL, c'est possible. Vous pouvez donner, je peux vous donner les documents qu'il faut. Donc, soit un don ponctuel, soit un don régulier. Que ce soit par les tickets repas, par un don, voilà, pour leur projet. Ou, si vous souhaitez vous-même parrainer un enfant, c'est aussi possible. Je peux vous donner les liens, je peux vous donner tout un tas de choses. N'hésitez pas à me demander. Voilà, je serai ravie de vous donner toutes les informations à ce sujet. Donc, voilà, Rosalinda, bienvenue à elle parmi nous. Et j'espère que les choses vont pouvoir se mettre en place le plus vite possible. Le parrainage prendra effet à partir du moment où on fera le premier prélèvement financier pour elle. Donc, voilà. Merci beaucoup à tous pour votre engagement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, encore une fois. Et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt !